Les plus hautes tours jumelles du monde sont les tours Petronas en Malaisie. La construction de ces mastodontes de 452 mètres a repoussé toutes les limites de la technologie. A chaque nouvelle étape du projet, la catastrophe a été évitée de justesse. Ces deux tours incarnent la Malaisie moderne, où l'on n'avait encore jamais construit de gratte-ciel de cette envergure. Conçus pour être les plus hautes du globe, ces deux tours gigantesques dominent la capitale, Kuala Lumpur. Avec leurs 88 étages, les tours Petronas culminent à 452 mètres, soit près d'un demi-kilomètre de haut. Nettoyer les quelques 16 000 fenêtres d'une seule des deux tours nécessite un mois de travail. Pas moins de 10 000 personnes vivent ou travaillent dans ces tours jumelles. Une véritable ville dans les airs. Et pourtant, la construction de ces tours représentait un énorme défi technique. Des problèmes inattendus ont sans cesse menacé de faire échouer le projet. Les tours sont situées dans la zone de Mousson, où règne un climat tropical humide. Le sous-sol du site choisi est constitué de sédiments instables. Les tours doivent donc reposer non pas sur de l'acier, matériaux relativement légers, mais sur du béton. Il s'agit d'un projet prestigieux, à très haut risque, avec un planning de construction extrêmement serré. Alors pourquoi se lancer dans une telle entreprise ? Naturellement attiré par les hauteurs, l'humanité aspire à monter toujours plus haut. Les immeubles de grande hauteur symbolisent le pouvoir, la réussite et la domination technique. L'ère des gratte-ciels débute il y a près d'un siècle. Chicago et New York rivalisent alors pour l'obtention du titre de plus haut immeuble du monde. Chaque nouveau colosse d'acier et de verre se doit d'être plus haut que le précédent. Nous sommes maintenant dans l'ère des gratte-ciels géants. Les plus grands immeubles de New York étaient les Twin Towers, les tours jumelles du World Trade Center, connues dans le monde entier. Achevées en 1977, elles culminaient à 417 mètres d'altitude. Mais c'est la tour Sears, édifiée à Chicago en 1974, qui détenait le record du monde et faisait la fierté des Etats-Unis comme du monde des affaires. La première raison pour construire des gratte-ciels, c'est l'ego. Avoir le plus grand bâtiment des environs est toujours gratifiant. C'est une question d'orgueil, d'amour propre. Cette compétition reste encore strictement américaine. Chicago détient le record depuis deux décennies et nul n'a encore tenté de relever le défi. Mais soudain, un nouveau pays entre en course. Dans les années 1990, les pays d'Asie du Sud-Est connaissent une croissance sans précédent. Les nouveaux tigres de l'Asie sont affamés de succès. Ils tiennent aussi à afficher leur réussite. Un pays en particulier est décidé à se faire connaître en brisant le monopole américain sur les gratte-ciels géants. La Malaisie. Avec ses ambitieux projets d'avenir, Mahathir Mohamed, le premier ministre, est en train de transformer le pays en puissance régionale. Il espère obtenir la reconnaissance des autres nations du monde en se lançant un immense défi. La Malaisie était le moins connu des cinq pays du Sud-Est asiatique. C'est pourquoi, pour faire savoir au monde que nous existions, il nous fallait quelque chose de spectaculaire. Je me suis dit qu'un immense gratte-ciel serait la solution. Mais repousser les limites du possible est toujours très risqué. Un symbole de fierté nationale peut en effet vite se transformer en humiliation nationale. Tout commence en 1991. Le champ de course de Kuala Lumpur est sur le point de devenir le chef-d'oeuvre de la Malaisie nouvelle. L'objectif est de construire deux tours géantes abritant le futur siège social de Petronas, compagnie pétrolière nationale et plus grande entreprise du pays. Elles sont censées métamorphoser Kuala Lumpur, mais à une condition. Le premier ministre rêve de tours certes très élevées, mais qui soient avant tout typiquement malaisiennes. Et ce n'est pas une mince affaire quand on sait que l'architecture malaisienne traditionnelle comporte rarement plus de quelques étages. César Péli, architecte de réputation mondiale, conçoit des gratte-ciels depuis près d'un demi-siècle. Il comprend aussitôt qu'il ne s'agit pas là d'un projet comme les autres. Ils tenaient à ce que ce soit un immeuble malaisien. Nous leur avons demandé ce qu'ils entendaient par là, et ils n'en avaient pas la moindre idée. L'architecte ne tarde pas à s'apercevoir que « malaisien » signifie en fait « islamique ». Or, l'art islamique est très caractéristique. La loi musulmane interdisant la représentation de personnes, l'architecture a recours à des motifs géométriques, comme les cercles, aux représentations de plantes ou aux lettres de l'alphabet. J'ai dû consulter tous les livres jamais publiés sur l'art islamique, des piles entières. Mais comment condenser tout cela dans un simple gratte-ciel ? César Péli imagine alors une structure révolutionnaire. Deux tours jumelles reliées par une passerelle à mi-hauteur, symbolisant la porte d'entrée dans la Nouvelle-Malaisie, ce que nul n'a encore tenté jusqu'ici. L'architecte part présenter ses idées en Malaisie. C'est un énorme pari. Le concept plaît aux décideurs, mais le Premier ministre ne le trouve pas assez malaisien à son goût. César Péli a beau modifier ses ébauches, à chaque nouvelle présentation, elles sont rejetées. Le projet semble condamné, avant même d'avoir été conçu. Mais soudain, une contribution inattendue fait avancer les choses. Le Premier ministre en personne a décidé de mettre la main à la patte. Je me suis efforcé de coucher mes idées sur le papier, pour y ajouter une petite touche islamique. Il imagine un plan basé sur deux carrés entrecroisés, une étoile à huit branches représentant l'ordre et l'harmonie dans la symbolique musulmane. Le Premier ministre, enfin satisfait, César Péli se retrouve face à un problème. Ce plan ne permet pas d'obtenir la surface suffisante au sol. Comment satisfaire à la fois le cahier des charges et le Premier ministre ? Les tours Petronas sont bloquées au stade de la conception. Huit mois plus tard, l'architecte propose enfin un plan qui satisfait toutes les parties. L'ajout de deux demi-lunes permettant d'augmenter l'espace intérieur sans modifier le symbolisme de la forme. Une fois le plan établi, reste à le mettre en œuvre. Charlie Thornton, ingénieur structure, est chargé de cette tâche titanesque. Depuis le début, c'est lui qui doit faire en sorte que les idées originales de César Péli soient réalisables. Charlie Thornton, spécialiste des gratte-ciels, est le meilleur dans son domaine. Cette fois, il a vraiment mérité son salaire. Il se rend vite compte qu'avec seulement 15 mètres de plus, les tours jumelles dépasseraient la tour Sears, le plus haut bâtiment du monde. Le Premier ministre a demandé si ce serait les plus hauts tours du monde. César Péli a répondu oui. Le Premier ministre a demandé, vous pouvez le faire ? César m'a demandé, est-ce qu'on peut le faire ? J'ai dit, tout à fait. Le Premier ministre ne veut pas rater l'occasion de battre le record du monde. Les tours Petronas doivent donc mesurer au moins 450 mètres pour devenir les plus hautes du monde. La tâche est colossale et les délais très courts. Il faudrait normalement 8 ans pour réaliser un tel projet. Or, le budget malaisien n'en autorise que 6. Chaque journée de travail au-delà de la date butoir coûtera plus de 550 000 euros aux constructeurs, soit près de 4 millions d'euros par semaine. Les Malaisiens font alors une chose des plus inhabituelles. Ils décident de confier la construction de chaque tour à une société différente. Le Premier ministre espère que la concurrence entre les deux accélérera le rythme de construction. La pression est énorme. Pour respecter les délais, il va falloir travailler sans interruption, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Un rythme épuisant. Les Malaisiens tiennent à ce que les deux équipes soient dirigées par les meilleurs spécialistes dans leur domaine. Pour la première et dernière fois dans ce projet fou, ils décident de ne pas prendre de risques et d'aller chercher les experts là où l'on construit les gratte-ciels depuis un siècle. À New York. Ces deux hommes dirigeront les deux équipes rivales. Malgré leurs années d'expérience, il leur reste beaucoup à apprendre sur l'art de construire en Malaisie. Bob Pratt se voit confier la tour numéro 1. On a appris l'existence d'un énorme projet. On allait peut-être tous partir dans la jungle en Malaisie pour construire les plus hautes tours du monde. Le rival de Bob Pratt, chargé d'édifier la tour numéro 2, s'appelle John Dunsford. Il est en France lorsqu'il reçoit le coup de fil. On vous attend à Kuala Lumpur dans deux jours. Les deux hommes et leurs familles respectives s'installent pour six ans en Malaisie. Le compte à rebours budgétaire est déclenché. Malheureusement, les deux équipes ne peuvent pas commencer à travailler. Un obstacle majeur se présente avant même que la première mesure de béton ne soit déversée. Le sol pose un gros problème. Un problème du genre, ce qui pourrait arriver de pire. Sidérés, les ingénieurs découvrent qu'aucune étude sérieuse du site n'a été effectuée. Ils ont pourtant besoin d'une évaluation précise de la nature du sous-sol avant d'entamer les travaux. À peine démarré, le chantier s'arrête. Et la moindre journée perdue représente une perte de centaines de milliers d'euros. Des géologues réalisent des centaines de sondages afin de recueillir des milliers d'échantillons du sous-sol. Ils cherchent des lits de roche, quelque chose d'assez solide pour supporter le poids des deux énormes tours. Le résultat est effarant. Non seulement le sol était constitué de calcaire en décomposition, mais surtout, on se trouvait au bord d'un précipice. Une partie du sous-sol est composée de calcaire massif. Mais le reste de la zone est fait de roche beaucoup plus friable, qui ne pourra que céder sous le poids de deux tours de 88 étages. Le sol risque de s'enfoncer de façon irrégulière et les deux tours de pencher, voire de s'effondrer. Il n'est pas question de bâtir une tour de pise malaisienne. Le projet entier est donc remis en cause. Mais tandis qu'on cherche désespérément une solution, le temps imparti continue de s'écouler. Notre façon de faire était entièrement à revoir. Il fallait envisager quelque chose de radicalement différent. Charlie Thornton lance alors une idée audacieuse. Construire 60 mètres plus loin, à l'endroit où le sous-sol est meuble. Une idée a priori complètement folle, mais en fait, très astucieuse. Son projet consiste à enfoncer dans le sol d'énormes pieux de fondation de 120 mètres de long jusqu'à atteindre une strade de roche dure. Il suffit ensuite de poser des blocs de béton armés pour que les tours reposent sur une sorte d'immense radeau de béton. Il s'agit en somme de clouer les tours au sol à l'aide des plus profondes fondations du monde. Nous sommes au début de l'année 1993. La construction vient seulement de débuter. La seule dalle de fondation représente un énorme chantier. Si le béton sèche de manière irrégulière, le radeau risque de se fissurer, ce qui réduirait sa capacité à supporter les tours jumelles. Il va donc falloir le verser d'une seule traite. Le béton sera coulé pendant 52 heures d'affilée, l'équivalent d'un camion citerne toutes les deux minutes et demie. Il s'agira de la plus grande dalle de béton jamais réalisée en Malaisie. La logistique s'annonce extrêmement complexe. Cette tâche est confiée à Charlie Chelia. Comme nous n'avions encore jamais fait ce genre de choses, certains d'entre nous ont été pris de frénésie. Lors des cinq premières heures, l'opération se déroule sans accroc. Mais la pluie se met à tomber. Il faut agir vite. L'équipe s'attendait à des précipitations, mais rien de semblable. Des pluies diluviennes, d'énormes averses tropicales. Toutes ces eaux risquent de nuire à la qualité du béton. Ce premier obstacle va-t-il faire chavirer le projet ? Le moindre problème au sol peut provoquer une catastrophe 450 mètres plus haut. Il faut agir vite ou les fondations seront perdues. L'équipe a recours à une solution extrême. Recouvrir l'ensemble du chantier de bâche, l'équivalent de 56 chapiteaux de cirque. C'est ainsi que le plus grand parapluie du monde permet d'achever enfin les fondations. On n'avait encore jamais coulé une telle quantité de béton d'un seul coup. Et ce n'est encore que le premier des records battus par les tours Petronas. Début 1994, les deux équipes de construction entrent enfin en scène. La concurrence s'avère aussitôt féroce. On avait une longueur d'avance. La tour 1 a démarré en premier. Bob Pratt débute avec un mois d'avance. John Dussford voit ses chances de remporter la course se réduire d'un seul coup. Mais il le prend bien. Commencer avec un mois de retard ne m'a pas déçu puisque c'était prévu comme ça. Sur 3 ou 4 ans de votre vie, 30 jours ne changent pas grand-chose. Les équipes des deux tours seront d'ailleurs confrontées à de graves problèmes dès le début. Les premiers mois ont été un vrai désastre. Rien ne se passe comme prévu. Chacun des 88 étages devrait être monté en 4 jours. Mais dans les faits, il en faut 8. Entre les deux équipes, la rivalité s'intensifie. Je crois que c'est la première fois qu'on nous a dit « Vous perdez du temps par rapport à l'autre équipe ». La différence est flagrante. La tour numéro 1 de Bob Pratt est largement en avance sur la tour numéro 2 de John Dussford. Ils ont trouvé le bon rythme et ils ont creusé l'écart. C'était grisant. Chaque semaine, on voyait les tours s'élever plus haut sur l'horizon. Pour tenir les délais imposés, il faut aller vite, sachant que la moindre erreur peut fragiliser la structure et réduire le projet à néant. Le risque d'erreur est d'autant plus élevé que les deux équipes sont contraintes d'utiliser une méthode nouvelle pour un gratte-ciel géant. Un gratte-ciel standard repose sur une structure de poutrelle d'acier destinée à supporter le poids de l'enceinte. C'est l'acier qui a permis l'édification des tout premiers gratte-ciel. D'une solidité à toute épreuve, ce matériau est aussi légèrement flexible, qualité indispensable aux immeubles de grande hauteur. Mais la Malaisie ne produit pas suffisamment d'acier et en importer ferait exploser le budget. En revanche, le pays possède de grandes quantités de béton. Les tours Petronas seront donc en béton armés. Mais les plus hautes tours du monde seront construites avec un matériau qui n'a jamais encore été testé dans de telles proportions. A défaut de structures d'acier, les tours Petronas seront constituées d'un anneau de 16 piliers de béton reliés par des poutres. Ils devront supporter 270 000 tonnes, 7 fois et demi le poids du Titanic. Une entreprise de cette envergure n'a jamais été tentée avec du béton. Jusqu'ici, le plus haut immeuble de Malaisie fait à peine 250 mètres de haut. Les tours Petronas mesureront près du double. Un béton normal se désintégrerait sous leur poids. Les ingénieurs ont besoin d'une nouvelle formule, d'un béton qui possède les mêmes qualités que l'acier. En plus de sa solidité, il doit donner une légère flexibilité aux immenses tours. Chicago est la ville emblématique des gratte-ciels. L'un des plus grands laboratoires d'essai pour le béton, le CTL, est situé dans les environs. La moindre modification dans la recette peut radicalement changer ses qualités de résistance à la pression. Or, les tours Petronas semblent parties pour pousser le béton jusqu'au point de rupture, voire au-delà. Pour compliquer les choses, les constructeurs doivent utiliser des matières premières disponibles en Malaisie. Le dosage des différents ingrédients est capital. Une pincée de trop peut avoir des conséquences dramatiques. Au laboratoire, des chercheurs tentent d'élaborer la formule magique à partir des trois éléments de base, gravier, eau et ciment. Ils se basent sur une recette connue et appliquée aux Etats-Unis, utilisant les matériaux malaisiens dans les mêmes proportions. Puis vient l'heure de vérité, le jour du test. Le béton destiné autour Petronas doit supporter près d'une tonne et demie au centimètre carré, soit 600 000 sur ce cadran. Cette petite colonne de béton doit supporter l'équivalent de 20 poids lourds. La pression est énorme. 200 000 sur le cadran ne suffit même pas à supporter un immeuble de 20 étages et 350 000 ne supporterait que la moitié des tours Petronas. Ce n'est pas assez. Les magiciens du béton doivent reprendre la formule à zéro. Le travail progresse, mais le béton obtenu n'est toujours pas assez résistant pour supporter les tours jumelles. Or, le projet entier repose sur l'obtention de la bonne formule. Les chercheurs testent des additifs tels que la silice, résidus de l'industrie informatique qui augmentent la résistance du béton en réduisant le nombre de bulles d'air. C'est leur dernier espoir. Et soudain, ça marche. L'équipe a enfin son matériau super résistant. Et elle en a bien besoin étant donné que ces tours de béton pèseront deux fois plus lourds que si elles étaient en acier. Le problème du béton réglé, les deux équipes entament une course contre la montre. Le montage de chaque étage est un cauchemar logistique. Jusqu'à 2000 ouvriers, des tonnes de béton et d'équipements lourds, le tout dans une parfaite harmonie. C'est un processus complexe. Élever les piliers, poser le plancher et recommencer l'opération pour l'étage suivant. Au fur et à mesure, la partie externe de chaque tour, immense puzzle de 88 étages, est aussi laborieusement mise en place. Malgré la complexité de l'opération, tout semble se passer à merveille. Mais soudain, un lot de béton ne résiste pas à un test de routine. Le béton envoyé au chantier n'est pas assez résistant. Quelqu'un n'a pas respecté le bon dosage. Reste à savoir si le béton défectueux a été utilisé dans les deux tours. Le chantier s'arrête net. Continuer avec le mauvais béton ne peut que mèner à la catastrophe. Les dangers d'un béton défectueux ont trouvé une illustration tragique en France. Un dimanche matin à 7 heures, l'aéroport Charles de Gaulle est heureusement peu fréquenté. Des passagers signalent des craquements provenant du toit du terminal. Les autorités s'empressent de faire évacuer le bâtiment. Mais il est déjà trop tard. Une réaction en chaîne laisse un trou de 50 mètres dans le toit. Au sol, des passagers sont ensevelis sous des tonnes de béton et d'acier. Quatre personnes décèdent. L'enquête révèle qu'une faiblesse du béton a provoqué l'effondrement. Et pourtant, ce bâtiment ne fait que deux étages. Les tours de Kuala Lumpur feront 44 fois cette taille. Leur effondrement serait un véritable cataclysme. Elles doivent donc être à toute épreuve. Krish Krishna Swamy est chargé d'assurer que le béton réponde parfaitement aux caractéristiques techniques. Reprendre la construction à zéro serait un désastre financier. Il y a eu beaucoup de désaccords et de disputes. Une étude plus poussée donne des résultats encourageants. Le mauvais béton n'a servi que pour un étage. Krish Krishna Swamy ordonne aux constructeurs de le reconstruire avec le bon béton. Une journée très stressante. Le pire a été évité. Si personne ne s'était rendu compte du problème, les conséquences auraient pu être dramatiques. on décide de moderniser le système de test du béton. Il y a trois usines de production sur le site. Si l'une d'elles a un problème, cela ne bloquera pas le chantier. Chaque lot de béton sera désormais testé avant utilisation. Mais on a perdu un temps précieux. Il a fallu démanteler une partie des tours avant même de les avoir terminées. Pour Charlie Thornton, l'ingénieur principal, la situation est à la fois gênante et coûteuse. C'est un coup à l'amour propre. C'est frustrant et ça peut aussi faire très mal aux porte-monnaie. Plus grave encore, les deux équipes rivales ont du mal à tenir les délais. Pour échapper aux lourdes pénalités financières, elles vont devoir rattraper le temps perdu au plus vite. Une fois les problèmes de béton réglés, les deux équipes de construction des tours Petronas doivent travailler de plus en plus vite. Nous sommes en 1995, quatre ans après le début des travaux, deux ans avant la date butoir qui approche dangereusement. Dans la tour numéro 2, John Dunsford est toujours à la traîne. Son équipe a débuté plus tard et une série de problèmes l'a empêché de rattraper son retard sur celle de Bob Pratt. Leur emploi du temps étant de plus en plus chargé, les deux équipes commencent à accuser une certaine fatigue. « Pendant toute la durée du chantier, on a subi une pression énorme. Il était évident que certaines choses n'allaient pas dès le départ. On n'avait aucune chance d'y arriver en continuant de cette façon. » Le retard n'est pas seulement dû au béton. La pose du plancher de chaque étage ralentit aussi considérablement les choses. La pose des planchers est l'étape la plus longue et la plus laborieuse. Un bâtiment malaisien standard nécessite jusqu'à dix jours de travail par étage. Dans le cas des tours, on ne peut passer à l'étage suivant qu'une fois le précédent achevé, car les planchers contribuent à stabiliser l'ensemble. Wang Qingfong est l'un des chefs d'équipe chargés des planchers. Il n'ignore pas qu'il ralentit les autres corps de métier. « Je travaillais sur la tour numéro 2 et nous étions en concurrence directe avec l'équipe de la tour numéro 1. Tous les matins en arrivant, nous regardions l'avancée des travaux de leur tour pour comparer avec la nôtre. Pour gagner du temps, on décide de revoir complètement les méthodes de travail. Les étages sont maintenant montés en 4 jours, mais c'est encore trop. Il faut travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le chantier ne s'arrête jamais. Ces longues heures de travail exigent des sacrifices. On travaillait parfois pendant 24 heures d'affilée, de 8 heures du matin à 8 heures le lendemain. Il m'est arrivé plusieurs fois de m'endormir au feu rouge en rentrant chez moi en voiture. Ce sont les coups de klaxon des voitures derrière moi qui me réveillaient. Nous aussi, on a dû travailler 7 jours sur 7. Pendant 2 ans, on n'a rien fait d'autre. Ces efforts surhumains finissent heureusement par payer et le retard est enfin rattrapé. La tour de Bob Pratt en est à 64 étages, alors que celle de John Dunsford atteint péniblement les 60. La course est plus acharnée que jamais. On dépasse maintenant les 300 mètres. Les tours surplombent la ville. La fatigue et la tension provoquent souvent des erreurs. Le chantier des tours Petronas a beau être l'un des moins dangereux du monde, travailler à un tiers de kilomètre au-dessus du sol peut s'avérer fatal. Même avec un maximum de précautions, la hauteur reste impressionnante. De minces échafaudages, des casques et des cordes sont tout ce qui sépare les ouvriers d'une chute mortelle. même les plus chevronnés peuvent être paralysés par la peur. À un moment, j'ai regardé en bas. Tomber signifiait faire une chute de 42 étages dans le vide. Juin 1995. Il ne reste plus que 18 mois. Les tours jumelles commencent à prendre forme et dominent déjà la ville de Kuala Lumpur. Tandis que de véritables équilibristes construisent l'extérieur, on se concentre sur l'intérieur. Monter les murs ne suffit pas. Il faut aussi insuffler la vie dans les tours. Ce complexe abritera entre autres des bureaux, un centre commercial et un auditorium de 800 places. Les deux tours devant accueillir 10 000 personnes par jour, il faut trouver le moyen d'emmener chacun où il le souhaite. Les ascenseurs prennent généralement beaucoup de place. Or, les tours Petronas, minces et élancées, disposent d'un espace réduit. Un noyau central comme celui de la tour Circe mangerait une bonne partie de l'espace. Il faut donc trouver une solution nouvelle radicale et radicale. Pour résoudre ce problème, on fait appel à Otis, la société qui a inventé l'ascenseur. On opte pour des ascenseurs haute vitesse qui n'iront pas à leur allure maximale, les Asiatiques étant moins friands de vitesse que les Américains. Mais il manque encore quatre fois l'espace nécessaire. Les ingénieurs sont face face à un casse-tête. Le déplacement des usagers des tours est un véritable talon d'Achille jusqu'au jour où une solution toute simple est trouvée. Il suffit d'utiliser ce dont les tours ne manquent pas, de la hauteur. On empile deux ascenseurs l'un sur l'autre. Ce sont des ascenseurs à double pont. Après être entré dans la tour, on regarde si l'on veut monter dans un étage pair ou impair. Pour les étages impairs, on reste au rez-de-chaussée et on emprunte l'ascenseur inférieur. Pour les étages pairs, on monte au premier et on emprunte l'ascenseur supérieur. 58 ascenseurs doubles desservent ainsi les deux tours. Puis, ce système est lui-même doublé. Il y a donc deux doubles ascenseurs dans chaque puits. Les ascenseurs express vont directement au 41e étage jusqu'au hall panoramique qu'on appelle le Sky Lobby. Les passagers empruntent ensuite un ascenseur local. Il ne faut jamais plus de 70 secondes pour atteindre un étage. Grâce à cet ingénieux système, les ascenseurs ne requièrent que la moitié de l'espace habituel. Fin 1995, cinquième année de travaux sur six. Dans la tour numéro 1, Bob Pratt a deux étages d'avance sur John Dunsford. 72 étages à 70. Il mène la course depuis le début. Ayant enfin rattrapé leur retard, les deux équipes commencent à voir le bout du tunnel quand soudain, l'impensable se produit. Sur les chantiers de cette envergure, l'avancée des travaux est surveillée de très près. Un jour, Bob Pratt apprend une mauvaise nouvelle. Le moment le plus stressant pour mon équipe et moi, ça a été quand on a atteint le 72e étage. Notre géomètre est venu nous dire « Je crois qu'on a un petit problème. » Ce problème fait très exactement 25 millimètres. Le pire est arrivé. La tour numéro 1 n'est pas droite. Elle est à une largeur de pouce de la verticale. Pire encore, la nouvelle se répand aussitôt, sachant qu'il s'agit d'un projet public. Ce défaut ne menace pas l'intégrité structurelle. Mais les tours Petronas étant un projet de prestige, ces initiateurs se seraient volontiers passés de ce détail gênant. Si l'équipe de Bob Pratt continue sur sa lancée, la situation ne peut qu'empirer. Même la météo semble être contre lui. Ce qui nous ralentissait le plus, c'est le fait qu'après avoir travaillé dur toute la journée, en fin d'après-midi, on avait systématiquement droit à une averse tropicale typique de Malaisie. Tout le monde filait se mettre à l'abri et moi je me disais « Mais comment va-t-on faire pour terminer le boulot à temps ? » L'équipe de la tour numéro 1 a bien du mal à résister à la panique. Avec mille précautions, on entreprend de corriger le défaut en ramenant la tour à l'exacte verticale. Chacun des 16 derniers étages penchera donc de 2 millimètres dans l'autre sens. Tous les calculs sont à refaire. Bob Pratt se serait volontiers passé de ce contre-temps. John Dunsford et la tour numéro 2 commencent à le talonner. Les concurrents abordent la dernière ligne droite. La tour numéro 2 pouvait-elle rattraper la tour numéro 1 ? On s'espionnait aux jumelles tous les deux jours ou presque. Les deux tours dépassent maintenant les 80 étages. Pour les équipes, les problèmes de sécurité vont devenir un cauchemar. Avant même leur achèvement, les tours Petronas symbolisent l'orgueil national malaisien. Ce sont les plus hautes d'Asie. Mais à 15 000 kilomètres de là, un terrible événement vient rappeler que leur hauteur les rend particulièrement vulnérables. Oklahoma City, avril 1995. Timothy McVeigh gare une camionnette bourrée d'explosifs devant un bâtiment fédéral, le Murat Building. La terrible explosion met le monde entier en état d'alerte antiterroriste. Les bâtiments publics deviennent tous des cibles potentielles du terrorisme et en particulier les gratte-ciels aussi prestigieux que les tours Petronas. Suite à l'attentat de Oklahoma City, les constructeurs des tours doivent revoir leur plan. Il faut prendre les mesures de sécurité qui s'imposent. Le premier point faible se trouve au sous-sol du bâtiment, là où une bombe est susceptible de faire le plus de dégâts. Il devait y avoir un parking souterrain sur trois niveaux. À présent, le parking se trouve sous le centre commercial. Une partie des systèmes de sécurité et de climatisation sont installés à l'extérieur des tours, dans un lieu tenu secret quelque part dans la ville. Mais une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule. La bombe artisanale d'Oklahoma City a fait d'autant plus de dégâts qu'une des colonnes de soutènement du bâtiment voisin a cédé, provoquant l'effondrement de toute la façade. Les tours Petronas reposent sur le même type de colonne de béton. Reste à savoir si les deux énormes tours sont aussi vulnérables. C'est un énorme problème. 80 étages étant déjà construits, il est trop tard pour reconstruire les tours. Les calculs effectués en urgence donnent un résultat étonnant. Non seulement les tours résisteraient à une explosion du type de sel d'Oklahoma City, mais elles pourraient aussi perdre trois de leurs 16 colonnes principales sans risque d'effondrement. Grâce à leur conception minutieuse et à la qualité de la construction, leur structure est d'une remarquable stabilité. Si le bâtiment peut résister à un attentat, qu'en est-il désocupant ? L'incendie est le pire cauchemar du concepteur de gratte-ciel. Un moyen d'évacuer rapidement les usagers est indispensable. La moindre erreur peut provoquer une hécatombe. Chicago, en 2003. Les employés d'un bâtiment administratif du comté de Cook savent qu'il ne faut pas prendre l'ascenseur en cas d'incendie, mais ça ne suffit pas à les sauver. La fumée envahit les escaliers. Sans autre possibilité de sortie, six personnes trouvent la mort. Il est hors de question qu'un incendie dans l'une des tours Petronas piège les occupants dans les étages supérieurs que les échelles des pompiers ne peuvent atteindre. Le fait qu'il y ait deux tours est un atout. En les reliant entre elles, chacune pourra servir de sortie de secours à l'autre. Mais pour l'heure, il reste un gouffre de 60 mètres entre les deux tours géantes. César Péli, l'architecte, a proposé une réelle innovation, le Skybridge, véritable coup de génie architectural. Cette passerelle permet de passer d'une tour à l'autre en cas d'urgence et de diviser par deux le nombre d'escaliers. Jusqu'ici, on utilisait ce genre de passerelle uniquement pour relier des étages peu élevés. Un véritable défi à l'imagination. Cette passerelle permet de reconnaître les tours Petronas au premier coup d'œil. La dernière touche du chef-d'œuvre futuriste de César Péli. Mais c'est aussi un véritable cauchemar pour les ingénieurs. Tout bâtiment élevé oscille sous l'effet du vent. Si les deux tours étaient indépendantes, ce ne serait pas un problème. Mais avec la passerelle éliant l'une à l'autre, cette oscillation pourrait mener à la catastrophe. On demande à Charlie Thornton de réduire l'oscillation des deux tours au minimum. Il y a beaucoup de construire dans la plupart des gratte-ciels, quand on regarde dans la cuvette des toilettes, on voit l'eau qui bouge légèrement parce que le bâtiment se balance. Des essais en soufflerie montrent que les tours Petronas seront parmi les plus stables jamais construites. L'utilisation de tonnes de béton a certes posé de gros problèmes de conception et de construction, mais tout ce poids permet de réduire considérablement l'oscillation des deux tours. Malgré tout, une absence totale d'oscillation est impossible. On trouve alors une solution très ingénieuse. D'énormes appareils d'appui permettront à la passerelle de bouger librement tout en restant située précisément entre les deux tours. On demande à John Dunsford, chef d'équipe de la tour numéro 2, de mettre cette gigantesque structure en place. Dans la tour numéro 1, Bob Pratt est ravi de n'être que spectateur. Il s'agissait de 400 tonnes. C'est plus lourd qu'un Boeing 747 et il fallait les soulever. On était contents que ça tombe sur eux. On n'avait pas besoin de ça. La passerelle est indispensable à la sécurité de l'ensemble. Sans elle, les deux tours pourraient se transformer en pièges mortels pour des milliers de personnes en cas d'accident. Il est donc essentiel que l'opération se passe bien. Le premier ministre en personne assiste à la manœuvre et le reste du monde par l'intermédiaire des médias. L'équipe parviendra-t-elle à mettre en place le fameux Skybridge ? Le moindre cafouillage sera aussitôt connu du monde entier. Dunsford préfère assembler la passerelle au sol avant de la mettre en place d'un seul tenant, ce qui promet d'être un véritable cauchemar logistique. Ce genre d'opération n'ayant encore jamais été effectuée, l'équipe emprunte la technique utilisée pour construire les ponts. La passerelle sera soulevée dans les airs au moyen de 16 vérins hydrauliques. 8h30 du matin. L'équipe numéro 2 s'est donnée 20 heures pour hisser la passerelle à 170 m. L'opération s'effectue avec une lenteur extrême car le danger est permanent. Tous les 30 cm, il faut défaire les câbles et changer le réglage des vérins. Le jour où on a hissé le Skybridge, toutes les télés locales et tous les gens importants étaient là. Tout était prêt. On a commencé, la passerelle s'est élevée de 30 cm, c'était à niveau. On était ravis. Et là, les gens ont demandé « ça commence quand ? » Les journalistes ne sont pas impressionnés, mais les membres de l'équipe sont aux anges. Soudain, l'inimaginable se produit. En raison de son climat tropical, la Malaisie subit de fréquents orages. Mais ce jour-là, les éclairs ne sont pas les bienvenus. Le soleil se couchait tous les jours vers 19h. Nous étions censés finir vers 20h. Mais l'orage est revenu. Il y a eu un gros éclair, les systèmes de commande se sont éteints, les lumières aussi. Qu'est-ce qu'on fait ? Le chantier est plongé dans l'obscurité, la passerelle suspendue à mi-hauteur dans le vide. Je voyais déjà les 800 pièces composant la passerelle se fracasser au sol l'une après l'autre. L'ascension du Skybridge s'arrête nette. On ignore combien de temps les vérins privés d'alimentation électrique pourront supporter son poids. Il faut absolument reprendre l'opération au plus vite. Les heures passent tandis que les électriciens tentent de rétablir le courant. Puis tout revient à la normale. Le deuxième jour est déjà bien entamé. Mais au moment où l'équipe se croit tirée d'affaires, la foudre frappe de nouveau. La passerelle est encore à 6 mètres de l'emplacement prévu. L'équipe est enfin prête à redémarrer. Mais la météo n'a pas fini de s'acharner sur la passerelle des tours Petronas. Par trois fois, la foudre s'abat sur les grues et par trois fois, les circuits de commandes grilles. Au bout de 36 heures d'extrême tension, la réussite toute proche semble plus inaccessible que jamais. Enfin, le ciel accorde d'une trêve bien méritée à l'équipe. La passerelle achève sa longue ascension de 170 mètres. C'est l'instant de vérité. Les calculs étaient-ils bons ? Le Sky Bridge tiendra-t-il sur ses énormes pieds ? Enfin, une chose qui se passe bien. La passerelle se met parfaitement en place. Le soulagement est immense. Ils m'ont dit « Et maintenant, on fait quoi ? » Alors moi, en bon américain, j'ai fait « On va dans la tour numéro un ! » Suivi des membres de son équipe, John s'élance sur la passerelle. Les trois derniers mètres sont constitués de simples poutrelles métalliques sans rambarde, puis d'un trou d'un mètre au-dessus d'un précipice de 170 mètres. Après avoir sauté, ils sont les tout premiers à être passés d'une tour à l'autre. Les tours Petronas deviennent les gratte-ciels les plus sûres de la planète. Grâce au Sky Bridge, chaque tour sert de sortie de secours à l'autre. Mais cela suffira-t-il ? Pour certains, l'ère des gratte-ciels est révolue, les bâtiments peu élevés paraissant moins vulnérables aux attentats. Ces deux immenses tours qui se veulent le symbole de Kuala Lumpur pourront-elles remplir leur mission tout en garantissant la sécurité de leurs usagers ? Mais entre les deux tours, la course au titre du plus haut bâtiment du monde n'est pas encore terminée. Nous sommes en décembre 1995, plus que quelques semaines avant la fin des travaux sur l'extérieur. L'issue de la course reste incertaine. John Dunsford et sa tour numéro 2 se font distancer dès le départ, mais c'est maintenant au tour de Bob Pratt de connaître les affres de la seconde place. Mon équipe était déçue de ne pas atteindre le sommet la première. Mais il faut bien avouer qu'on s'était déjà plus ou moins à résigner. Mais les travaux ne s'arrêtent pas avec la construction du 88e étage. Les tours Petronas n'ont pas encore battu le record de la tour Sears de Chicago. Il reste une dernière touche à ajouter pour lui ravir le titre. Les flèches. C'est grâce à elles que les tours jumelles deviendront les plus hautes du monde. Ces aiguilles d'acier sont officiellement incluses dans le calcul de la hauteur totale, contrairement aux antennes de la tour Sears. Ces deux énormes pointes d'acier surmontées d'une sphère font 60 mètres de haut, l'équivalent de 15 étages. Elles ont été fabriquées à l'étranger. La première vient de Corée du Sud et la seconde du Japon. La flèche japonaise destinée à la tour de Bob Pratt n'est pas prête à temps. L'équipe risque de perdre un temps précieux, mais le gouvernement malaisien décide de suspendre la course. Pour un impact maximum sur le public, les deux flèches seront montées simultanément. Nous étions d'accord pour achever la construction des deux tours en même temps. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Bien décidé à finir le premier, John Dunsford désobéit aux ordres. La tour numéro 2 va faire un coup en douce. La communication était minime entre nos deux équipes concernant l'installation des flèches. Je ne lui racontais pas ce que je faisais et il ne me racontait pas ce qu'il faisait. Dans la tour numéro 1, Bob Pratt ne se doute encore de rien. John Dunsford sait comment atteindre le sommet en premier. Dans le plus grand secret, son équipe assemble la flèche à l'intérieur de la tour. Quand les autres l'apprendront, il sera trop tard. Dans l'équipe, l'atmosphère est électrique. On a dit la prochaine fois que vous la verrez, ce sera la plus haute tour du monde. On est redescendu et au bout de trois quarts d'heure, c'était fait. Profitant de l'obscurité, l'équipe installe la flèche sans le moindre incident. La tour numéro 2 est la plus haute du monde. J'ai laissé un message à Bob. Bob, je voulais dire qu'il est 3 heures du matin. On a battu la tour Sears. On a la plus haute tour du monde. La tour numéro 2 a incontestablement remporté la course. La tour numéro 1 sera achevée une semaine plus tard. Kuala Lumpur peut enfin se vanter de posséder les plus hauts bâtiments de la planète. Comme prévu, les deux tours ont nécessité six ans de construction. Un véritable exploit technique. Elles remportent aussitôt un immense succès. des tours Petronas sont tout simplement spectaculaires. Leur silhouette caractéristique devient le symbole de la Malaisie et de toute l'Asie du Sud-Est. Comme je l'espérais, ces tours sont à Kuala Lumpur et à la Malaisie, ce que la tour Eiffel est à Paris. Comme l'avait rêvé le premier ministre, les tours jumelles font entrer la Malaisie dans la cour des grands. Quiconque verra ces tours pensera aussitôt à Kuala Lumpur. Les tours Petronas sont résistées à la violence des éléments et à une série de revers colossaux qui auraient pu réduire le projet à néant. Tous ceux qui ont travaillé sur le chantier repartent avec d'innombrables histoires de rivalité, de conflits, de courage et de durs labeurs à raconter. Les hommes et les femmes ayant participé à leur construction ne sont pas prêts d'oublier l'exploit accompli. Mais certaines craintes demeurent. Le record des tours Petronas a été battu depuis et les dangers qui menacent les gratte-ciels se font de plus en plus évidents. Les événements du 11 septembre 2001 ont remis en question la sécurité des édifices symboliques d'autant plus vulnérables qu'ils sont prestigieux. Les tours de Kuala Lumpur ont cependant toutes les chances de rester encore longtemps un symbole international. Elles ne ressemblent à aucun autre gratte-ciel, à l'intérieur comme à l'extérieur. Six années de danger et d'efforts titanesques ont fini par payer. Les tours Petronas, une méga structure prestigieuse et unique en son genre. Sous-titrage Société Radio-Canada